Ce fut le scandale sanitaire de 2017. Le laboratoire Merck commercialise la nouvelle formule du Névothyrox entraînant une multitude d'effets secondaires chez les patients. Après moult rebondissements et une affaire traînée en justice, le laboratoire accepte finalement de commercialiser jusqu'à la fin de cette année l'ancienne formule « un grand soulagement pour les patients ». Il faut dire que de nombreuses personnes souffrent de problèmes de thyroïde. Selon la Haute Autorité de Santé, 1 à 2% de la population souffrirait d'hypothyroïdie. Mais ces chiffres pourraient être sous-évalués. En effet, les problèmes de thyroïde peuvent parfois se cacher derrière des symptômes d'une extrême banalité. Cette semaine, notre spécialiste nous explique pourquoi les problèmes de thyroïde sont souvent mal diagnostiqués, mal traités. Elle vous donne ses conseils pour obtenir le meilleur traitement et également ses conseils alimentaires. Il nous parle de plantes pour aller mieux. Santé toujours avec ce dimanche la journée mondiale de l'endométriose. A cette occasion, vous retrouverez dimanche un article sur les remèdes naturels pour soulager les symptômes et douleurs liées à cette maladie qui touche une femme sur dix. Avec le changement de saison, vous ressentez peut-être une fatigue passagère. Cette semaine, on vous propose alors un article sur les remèdes naturels pour contrer la fatigue morale et physique. Mais qui dit à Stélie, dit parfois, « car on soit en magnésium et en fer, ça tombe bien » pour les gourmands « Le chocolat noir en reborge ». Et cette semaine, je vous emmène aux quatre coins de la France pour découvrir les meilleurs chocolats triviaux, de quoi ravir votre palais et préparez Pâques comme il se doit.